Je m'appelle Samy Théhabi, je suis un militant du FIT, je laisse la parole à ma camarade Paupe-Paupe-Dien. Bonsoir à tous, je m'appelle Marlène Probel, je suis aux signaires de vie et je me présente sur la liste de YouTube Pierre Adonat. Je voudrais commencer par vous annoncer officiellement que comme en 2014, il y a une liste de luttes ouvrières à Adonat. Dans le Valenciennois, nous présenterons 4 listes en tout. En plus de Adonat, il y aura Ona, où c'est notre camarade Edith Rechoff, ouvrière à Toyota, qui est tête de liste. Pour la première fois, nous serons présents à Brué, où c'est notre camarade Dimitri Morziek, chauffeur de bus à Transville, qui nous représenteront. Enfin, nous nous présenterons également pour la première fois à Saint-Solbe, où c'est Marcia Lesmans, retraité à Transville, qui fera entendre le camp des travailleurs. Le fait que nous ayons réussi à constituer ces listes, c'est déjà une grande victoire. C'est une victoire car cette campagne nous a permis de rencontrer des révoltés comme nous, des hommes et des femmes, qui ont été d'accord pour nous rejoindre et pour nous aider à faire entendre le camp des travailleurs. Que ces listes existent, c'est déjà une victoire car nous ferons vivre dans cette campagne des idées que personne d'autre ne nous défendra. Nous affirmerons clairement que les travailleurs n'ont pas d'autre choix que de se battre et qu'ils ne doivent pas se résigner. Ce sera une occasion de faire entendre nos intérêts, d'aller voir nos proches, nos voisins, d'aller au porte-à-porte ou dans la rue pour convaincre de voter pour les listes de luttes ouvrières. Ces élections nous donnent aussi l'occasion de nous compter et de savoir combien nous sommes à être conscients que cette réalité, personne ne défendra les travailleurs. À Denain, comme partout dans le monde, les travailleurs n'auront que ceux qui prendront par les luttes. Alors bien sûr, cette campagne va être encore l'occasion de grands festivals du baratin. Des promesses et des illusions en veux-tu en voilant. À écouter la presse, le grand enjeu de ces élections, ça serait la sécurité. Et dès qu'on parle de sécurité, on peut être certain que les vannes de la démagogie plus crasseuses sont grandes ouvertes. On va bien sûr avoir droit à la surenchère sur le nombre de caméras de surveillance, comment s'y fliquer les gens, aller résoudre leurs problèmes. Certains diront que la solution est d'armer la police municipale. C'est une façon de dire qu'il faudra tirer un bal réel sur les petits voleurs. C'est une façon de dire que les policiers municipaux ont eux aussi le droit de faire des bavures, comme n'importe quel autre policier s'est abjecte. Mais personne parmi ces charlatans de la sécurité ne parlera du vrai problème de sécurité du monde du travail, la sécurité de l'emploi. La sécurité, pour l'ouvrier, c'est la sécurité de pouvoir payer son loyer chaque mois, de pouvoir payer la cantine des gosses, de pouvoir se dire qu'on ne devra pas travailler au noir à 65 ans pour compléter une retraite de misère. Il y a 2600 personnes inscrites au Secours Populaire à Denas. Ne pas savoir si on pourra nourrir ses enfants demain, c'est ça la vraie insécurité. Et la sécurité, c'est aussi la sécurité de ne pas voir ses propres gamins filer à un mauvais coton et se mettre à faire n'importe quoi. Ce n'est pas une nouveauté. Le chômage de masse et la misère matérielle engendre la misère morale. C'est comme ça dans le monde entier. Et il n'y a pas de raison que demain échappe à la règle. Les violences et les incivilités augmentent, qu'elles découvertent. Il ne peut en être autrement dans une société capitaliste qui s'effondre et qui nous mène à la catastrophe. Il ne peut en être autrement dans une société où les rapports humains sont violents. Les politiciens voudraient nous voir fermer les yeux quand des migrants se noient en Méditerranée. Ils voudraient nous voir applaudir quand l'armée française bombarde des pays pauvres, soi-disant pour nous protéger. Leur système économique est complètement dingue et ils rendent les gens fous. C'est la bourgeoisie qui est violente. Quand la famille Peugeot, une des plus riches de France, vire 600 intérimaires de Sével-Nord pour faire plus de profits, c'est elle qui est violente. Un ouvrier qui perd son salaire perd tout, car les travailleurs n'ont pas de fortune en banque. Quand les Toyotas et les Peugeot imposent des régimes de casernes dans leurs usines, quand ils essayent de monter les ouvriers les uns contre les autres, quand ils voudraient faire baisser la tête aux ouvriers en les menaçant en permanence du chômage, quand ils envoient un ouvrier de 40 ans en salle d'opération, car leurs corps sont détruits par le travail. C'est les capitalistes qui sont violents. C'est pas trop les politiciens qui les servent docilement, ne sont en réalité que montées une seule chose, à quel point cette société capitaliste est pourrie jusqu'à la moelle. La violence, nous la voyons autour de nous chaque jour. Des proches, des gens du quartier qui se détruisent à coups de médicaments, de drogue ou qui se noient dans l'alcool. Des jeunes qui s'essuicident ou des chômeurs qui s'immolent devant le pôle emploi. La voilà leur société. Mais nous, militants communistes du Tourrière, refusons de nous résigner. Pour mettre un coup d'arrêt à cette catastrophe, il faudra aller chercher l'argent là où il est, sur les comptes des banques et de la bourgeoisie. Il faudra utiliser cet argent pour permettre à chacun de vivre dignement de son travail, en partageant le travail entre tous. Il faudra retirer à la bourgeoisie son pouvoir absolu de décider de notre vie dans cette société. Les capitalistes voudraient que les travailleurs se concurrencent les uns les autres pour quelques miennes pendant qu'eux-mêmes vivent grassement. Ils veulent dresser les chômeurs contre ceux qui auront un travail, les Français contre les immigrés, les hommes contre les femmes. Les travailleurs doivent refuser cette guerre entre pauvres. Ce n'est qu'en se débarrassant du capitalisme que l'on se débarrassera de la violence. C'est ce que nous dirons aussi dans cette campagne. Je voudrais maintenant dire quelques mots sur l'écologie, car il semble que ce soit la grande mode du moment chez les candidats aux municipales. À mesure que l'élection approche, on a le droit au grand cycle du plus vert que moi tu meurs. Chacun verse des larmes de crocodile sur l'état catastrophique de la planète. Certains veulent mettre des arbres en ville, d'autres veulent en mettre sur les toits des bâtiments publics. On entend parler d'agriculture biologique et des circuits courts de l'alimentation. La facilité avec laquelle les politiciens disent n'importe quoi pourvu que ça fasse écoulot montre qu'ils prennent vraiment les électeurs pour des gogoas. Bien sûr que la catastrophe écologique est révoltante. Bien sûr que la pollution peut regretter des cancers et fera des millions de morts. Bien sûr que les capitalistes de l'agroalimentaire grattent par tous les bouts sur la qualité de la nourriture pour faire des économies et faire gonfler leurs profits. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Une organisation sociale qui ne respecte même pas la dignité humaine ne peut pas respecter la nature. Et ici à Denain, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Combien d'ouvriers d'éternite ou d'autres entreprises sont morts du cancer de l'amiante ? Combien d'ouvriers mineurs sont morts de la silicose ? D'après les experts, c'est environ 100 000 ouvriers qui sont déjà morts et qui mourront de l'amiante. Et combien de patrons en prison ? Zéro. Les politiciens qui font leurs petits numéros écologiques, on ne les entend jamais dénoncer les conséquences criminelles des choix des grands capitalistes. Quand les entreprises du coin suppriment les ramassages en bus, et obligent chaque ouvrier à prendre sa voiture, cela ne les choque pas. Ils ne disent rien, car ils en sont les serviteurs fidèles des patrons. Ces politiciens préfèrent nous faire la morale aux travailleurs et expliquer qu'il faut faire attention à nos choix individuels. Ils veulent nous faire croire que nous sommes responsables de la catastrophe écologique. Des enfants jusqu'aux grands-pères, ils veulent faire culpabiliser les classes populaires. C'est répugnant. Ce que nous dirons dans cette campagne, c'est que la crise écologique ne peut pas se résoudre uniquement à Denain. Pour fabriquer les voitures qui sortent des usines du coin, il faut des pièces provenant de 70 pays différents. Il faut les fabriquer, les transporter, les assembler. Les articles qui sont disponibles à Carrefour, eux, proviennent de centaines de pays différents. C'est à l'échelle du monde qu'il faudra raisonner, et non à l'échelle de Denain, une petite ville dans un petit pays. Quoi qu'en disent les charlatans de l'écologie, c'est uniquement en organisant l'économie de manière rationnelle à l'échelle de la planète que l'on pourra s'attaquer sérieusement au problème de la pollution. Mais tant qu'on laissera une poignée de grands groupes capitalistes décidés de l'organisation de l'économie, la société continuera à avancer vers le précipice. Pour régler les problèmes écologiques, il n'y a pas d'autre solution que de retirer le pouvoir économique aux bourgeois. Et ça, il n'y aura que les travailleurs en lutte qui pourront le faire, car aucun politicien ne nous protégera de la rapacité des capitalistes. Voilà ce que nous dirons aussi dans cette campagne. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses que nous mettrons en avant dans cette campagne et que nous dénoncerons dès que nous en aurons l'occasion. Bien entendu, je ne vais pas tout développer maintenant, mais heureusement, il nous restera la discussion à la fin pour revenir pour tous ces sujets. Je passe maintenant la parole à notre camarade Jacques Iboucou. Bravo ! Alors, des cheminots de la SNCF, des travailleurs des métros, ont fait grève pendant 50 jours. Des ouvriers de maintenance, des électriciens, des chauffeurs, des agents d'un coachat. Ils ont parlé le seul langage que les patrons et l'État comprennent, c'est le report de force et la grève. Ils ont tenu 50 jours. Ils méritent notre respect. Alors, ce qu'ils ont fait est costaud. Ces ouvrières et ouvriers nous montrent le chemin à suivre. En discutant autour de moi, certains m'ont dit « Les cheminots ont perdu ». Je leur ai dit, vous avez tort. Je suis un ancien d'Uginor. Beaucoup parlent d'Uginor par démagogie. Mais ces foussards n'ont jamais dire que les patrons qui ont fermé l'usine sont des canailles. Nous avons fait des semaines, des mois de lutte avec mes camarades de l'époque. C'est parce que quand j'avais 25 ans, j'ai connu cette fierté de se battre, de ne pas accepter son sort, qu'aujourd'hui encore, je suis un communiste. Alors non, les cheminots n'ont pas perdu. Ils marchent la tête haute et leurs enfants sont fiers d'eux. Et d'ailleurs, cette bataille n'est pas finie. Et en appellent d'autres dans cette lutte des classes entre les travailleurs et la bourgeoisie. Notre liste s'appelle le camp des travailleurs. Les camarades qui se présentent avec moi sont des soudeurs, des aides-soignants, des maires au foyer, ils sont enseignants, ouvriers de l'automobile ou cheminots. Alors nous ne sommes pas des politiciens ni des notables, mais nous affermons-affermons nos idées communistes et révolutionnaires. Les candidats et candidates de cette liste partagent la vie et les difficultés des travailleurs. Avec la crise qui s'aggrave, Adonac, aux mailleurs, des politiciens réactionnaires, des racistes, veulent diviser les ouvriers. Ils veulent nous diviser en fonction de nos origines. Et bien sur ma liste, il y a les travailleurs polonais, d'origine polonaise, algérienne, ivoirienne, italienne, marocaine ou belge. Et nous en sommes fiers. Alors depuis le début du capitalisme, c'est ainsi. Les travailleurs vont là où ils trouvent du travail. En réalité, les travailleurs, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes tous des migrants. On a tous autour de nous des proches qui doivent aller en Belgique pour travailler. On connaît tous les travailleurs qui ont déménagé à l'autre bout de la France. Sinon, voire même de l'Europe pour trouver du travail. Et même quand on reste ici, beaucoup partent la semaine. Voire pour 15 jours car le travail l'exige. Alors qu'on en dise, les politiciens racistes, c'est l'arbre des riches qui veulent nous diviser. Nous affirmerons fièrement dans cette campagne, Adonac, comme dans le monde entier, notre seule nationalité, c'est d'être des travailleurs. Depuis quelques années maintenant, le Rassemblement National vient faire son petit cirque dans le coin. Ces gens espèrent prospérer sur la misère et se faire une place à la mangeoire. Quels que soient les mensonges qu'ils rencontrent, le Rassemblement National est un parti contre les pauvres et un parti anti-ouvriers. Et des travailleurs conscients le savent. Ces bossats chenus ont été chassés d'un piquet de grève par des ouvriers durant le mouvement des retraites. Et c'est très bien. Le Rassemblement National a eu des maires en 2014. Et voilà ce qu'ils ont fait. Réduction des subventions des associations, de soutien aux plus de minuit, comme le Secours populaire, à Énamoiement. Ils ont même essayé de les chasser de la ville. Ils ont supprimé la gratuité de la cantine scolaire pour les enfants des familles les plus pauvres. Ils ont pu les arrêter en timondicité pour pouvoir persécuter les plus malheureux. Ces mesures prises par les élus le pénistre montrent qu'ils se sont attaqués d'abord aux travailleurs les plus pauvres. Pour ces politiciens qui aspirent à gérer les affaires de la bourgeoisie, c'est cela la bonne gestion dont ils se vantent. Le barata xénophobe du roi sablement national sert à faire oublier que ce parti ne remettra jamais en cause le pouvoir de la minorité des privilégiés, c'est-à-dire du grand patronat. Les Peugeot, les Muliers, Auchan, Carrefour et autres grandes bourgeoisies dominent la société. Ils augmentent leurs fortunes en licenciant, en précarisant les emplois, en ingravant toujours plus l'exploitation de millions de travailleurs. Mais là-dessus, le Rassemblement National n'a rien à dire. Il préfère insulter les roumains, les musulmans, les migrants ou les pauvres. Le Rassemblement National et ses idées d'extrême droite sont un ennemi mortel du monde du travail. Si le Rassemblement National est à tel niveau aujourd'hui, c'est que le terrain a été bien préparé. Les partis de gauche sont allés au gouvernement et ils ont gouverné pour les riches. Ils ont fait des lois anti-ouvrières comme la loi El Khomri. Ils ont fait des lois franchement réactionnaires comme la déchéance de nationalité pour masquer leur servilité envers les riches. Ils sont allés faire les poubelles du Rassemblement National. Le parti socialiste a ouvert un boulevard aux idées crasseuses de Le Pen et de ses sbires. Ces partis de gauche ont perdu la confiance des travailleurs et c'est normal. Les plus anciens se souviennent peut-être que déjà en 1981 avec Mitterrand, le parti socialiste avait promis le droit de vote aux étrangers. Les étrangers travaillent et payent des impôts mais ne peuvent pas voter. Ce droit démocratique élémentaire n'est accordé qu'aux ressortissants de l'Union européenne pour les élections municipales et européennes seulement. Mais les nombreux travailleurs immigrés des Maghrébins, les Africains, les Asiatiques, issus pour la plupart d'anciennes colonies françaises n'y ont toujours pas droit. Ils ont pourtant contribué à bâtir l'économie de ce pays en construisant des routes et en faisant tourner les usines et ils représentent une partie de la classe ouvrière de ce pays. Mais depuis 40 ans, chaque fois que la gauche est arrivée au gouvernement, elle a refusé de donner le pouvoir de vote aux étrangers. C'est un recul devant les idées de l'extrême droite. Nous, communistes de lutte ouvrière, nous écrivons sur notre drapeau que le droit de vote pour tous les étrangers à toutes les élections. Quant au Parti communiste français, il a depuis longtemps abandonné les idées communistes. Il a depuis longtemps remplacé la lutte de classe par des illusions électorales. Et pour quels résultats ? Pour faire servilement une politique au service des riches quand il était au gouvernement ? Le Parti communiste français a depuis longtemps abandonné l'internationalisme pour céder aux sirènes du nationalisme et du chauvinisme. Il a déboussolé et écœuré les travailleurs qui lui faisaient confiance. Aujourd'hui, un véritable Parti communiste est à reconstruire. c'est un des objectifs que mes camarades de lutte ouvrière et moi-même, nous nous fixons. Alors, ces élections municipales auront lieu le 15 mars. La plupart des candidats mettent en avant des listes sans étiquette politique et infirment défendent exclusivement les intérêts de leur commune. Alors, cela peut refléter sans doute la situation de toute petite commune où le maire est souvent la personne qui accepte de se dévouer pour la collectivité. Mais c'est un mensonge dans les villes comme Donnain où les maires sont des politiciens au service et puissant de leur propre carrière. Alors, je croise souvent des travailleurs qui me disent « Les élections, ça ne sert à rien. » Ce n'est pas tout à fait exact. D'assure, le fait qu'il y ait des élections presque tous les ans ne change rien au sort des travailleurs. On va nous demander de choisir entre les différents aménagements floraux proposés. On va nous demander notre vie sur la forme des lampadaires ou sur la dot des feux d'artifice ou autre. Bref, uniquement sur des questions de second plan qui ne pourront pas résoudre les problèmes fondamentaux du monde du travail, c'est-à-dire le pouvoir de chaux, les retraites. On va avoir droit à la promesse centipternelle d'attirer les investisseurs. On va avoir droit aux promesses écologiques de la verdure par-ci, planter des arbres par-là. On va nous promet de la sécurité à coup de caméra et en doublant le nombre de policiers. Et bien sûr, on va nous expliquer que leur propreté reniera dans le moindre recoin. Alors, bien sûr, on ne pourra pas régler les problèmes du monde du travail sans arrocher le contrôle des entreprises, des mains des capitalistes. Il faudra les exproprier. Mais ce n'est pas une raison pour ce terme. Dans ces élections municipales, il faut s'en convaincre le maximum de travailleurs de voter. Il faut convaincre le maximum de travailleurs de voter pour nous. Il faut envoyer au conseil municipal des hommes et des femmes du camp des travailleurs. Nous sommes pour des municipalités ouvrières de combats. Bien sûr, il n'est pas possible à l'échelle d'une seule commune de changer réellement la vie des travailleurs. Depuis la crise mondiale de 2008, le nombre de chômeurs a plus que doublé à Donat. Mais dans notre société, le pouvoir appartient aux capitalistes et à l'État. Mais dans une commune qui serait dirigée par des révolutionnaires, cela pourrait être un point d'appui pour organiser les combats contre des licenciements pour appuyer les grèves, contre des expulsions locatives pour la réquisition de logements vides. Le 5 décembre, de nombreux travailleurs de Carrefour de Nain ont fait greffe. Certains pour la première fois. Des caissières et des manutentionnaires ont dénoncé les suppressions de postes, les charges de travail qui augmentent, les salaires qui ne permettent pas de vivre. Une municipalité ouvrière leur aurait apporté un soutien moral et matériel. Les auraient soutenus publiquement, auraient contribué à populariser leurs combats. Avec les travailleurs, une municipalité ouvrière combattrait les marchands de sommeil ou encore les coupures d'électricité pour facturer un payé. Elle mettrait des locaux, des moyens matériels, des aides juridiques au service de ceux qui luttent. Une commune dirigée par des révolutionnaires ferait tout pour instaurer une forme de démocratie ouvrière en associant à ces décisions les travailleurs, leurs syndicats et leurs associations. Une municipalité ouvrière exigerait des comptes et dénonçait l'opposité des décisions, par exemple dans l'attribution des logements sociaux. Bien sûr, cela voudrait dire un bras de fer avec les orités. Marlène parlait d'écologie. Vous avez peut-être suivi l'histoire de ce maire qui a voulu interdire le glyphosate sur sa commune car ça donne le cancer et il a eu raison. Eh bien, le préfet qui n'est élu par personne, lui a dit que c'était illégal. et l'a empêché de le faire. La démocratie s'arrête là où commence l'intérêt des industriels de la chimie. Ce bras de fer avec les autorités une commune ouvrière l'amènerait. Elle l'amènerait en s'oppuyant sur la mobilisation des travailleurs de la commune qu'ils soient français ou étrangers. Alors, vous le savez, je suis conseiller municipal depuis 2014. J'ai eu l'occasion de voir des choses aberrantes et je les ai dénoncées. par exemple, récemment, le conseil municipal pourrait décider de mettre 10 millions d'euros pour retaper la vieille église qui est juste à côté, qui n'est qu'une ruine. C'est révoltant. Avec cet argent, on aurait pu construire une centaine de logements pour les ouvriers. Ça aurait été utile et en plus, ça aurait créé des emplois. Alors qu'il manque environ 150 emplois municipaux par rapport à des villes de la même taille que Donat, la maire jette l'argent par les fenêtres pour faire la course et la démagogie avec le Rassemblement National. Les élus de lutte ouvrière seront les yeux et les oreilles des classes populaires. Nous nous ferons les porte-parole de leurs intérêts contre ceux des riches. Nous dénoncerons les capitalistes qui vivent au crochet de la collectivité et les notables qui les arrosent. Et maintenant, je vais conclure. Alors, la violente attaque quant aux retraites illustre la guerre sociale que mène la bourgeoisie. dans une économie en crise où la guerre commerciale fait rage, les capitalistes veulent une perte toujours plus grande des richesses créées par notre travail. Les hôpitaux, les EHPAD sont asphyxiés, les retraités sont plongés dans la pauvreté. Tout cela pour que les dividendes des actionnaires vous mentent coûte que coûte. Nous nous présentons pour affirmer qu'on ne pourra pas enrayer les catastrophes sociales, économiques et écologiques, sans arracher le contrôle des entreprises, des marques, des capitalistes. Il faut envoyer au Conseil municipal des hommes et des femmes du corps des travailleurs. Il ne nous reste que de semaines pour faire campagne. Alors, camarades le 15 mars, votez et faites voter pour les listes de lutte ouvrière. Merci. Merci. Bravo.